S'en fuyant de là-bas, par-dessus la casse-bas, des belles dames en transit nous rendent une visite. Qu'est-ce qui rend si fort ce grand appel du Nord pour cette étonnante migration qui dure plusieurs générations ? Il me plaît de croire que c'est juste pour me séduire que deux d'entre elles, dans mon jardin, ont battu des ailes. Les belles dames, timides et farouches si on les touche. Et certaines sont déguenillées, leurs ailes toutes démaquillées parce qu'elles ont beaucoup trop aimé pour traverser la Méditerranée. Alors les antennes d'un temps de nuit, dans un crépuscule de Scandinavie, leur fait réclamer à corps et à cri une claire palmerée d'Algérie. Quand l'autre jour poindra par-dessus la toundra, elles s'enfueront de là-bas pour rejoindre en abat. La chenille de l'argus butin espère être un butin dans une fourmilière où elle se gavera l'hiver. Les fourmis ne produisent rien contre cette chemille de l'argus butin car elle émet une odeur qui la fait adopter comme une des leurs. La larve de l'argus butin se rassasie de ce couvain contre un peu de mielade dont les fourmis ont tout un plat. L'hiver, je fauche la prairie et le piver caché sans riz qui visite les fourmilières qui ne sont plus jamais ta de terre. Assis sur ses pattes, le piver s'éclate. Sa langue fouille la mine et s'enduit de vermine. La langue du piver est un ver de terre qui fouille bien la pâte et colle à la pittance. Quand la langue de ce piver fouille la fourmilière, mange-t-il la chrysalide qui dans ce logis réside. Le papillon qui naît après l'hiver doit s'expirer de la tanière car il n'exale plus cette odeur qui lui servait de parfum protecteur. Posé sur une fleur de lotus, on peut voir un bel arbuste et viser ses ailes bleues dans un trottement silencieux. Comme des poissons d'argent qui frayent dans le courant, un vol d'arbuste bleu s'atteint et la plaque d'un chemin. Les arbustes s'élèvent et se rassemblent et le désordre de leur vol ensemble qui s'embrouille dans le ciel lumineux se transforme en un souvenir pour les yeux. Les arbustes D'un bref sautillement ailé, de ses deux ailes accolées, un procrite souligne l'aridité d'un minuscule recoin déserté. Autour de l'arbre où les femmes salabres, je le poursuis en restant dans leur bruit. C'est que Rose est revenu et que son baby l'ingénue fait une belle musique pour ce ballet bucolique. La chenille n'a pas d'ailes mais contient en elle des boutons imaginaux, germes du futur imago. Une chenille est une usine fabrique de pseudo-protéines pour nourrir abondamment ses germes, promesses d'un insecte à terme. Avant de devenir chrysalide, la pesante chenille se vide de toutes les matières contenues dans ses viscères. Quand la chenille à vide se change en une chrysalide, sa matière devient liquide mais les boutons restent toujours placides. La chrysalide est comme un oeuf avec ses boutons qui ont les tops pour pousser grâce à leur laitante qui les avranchit de leur latence. Le liquide nourrit ses boutons, douceur un papillon méprisant la lave rampante qui se gagne de plantes. Le liquide nourrit ses boutons, douceur, 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 douceur.